Musique Alors je m'appelle Jérémy Lanfranchi, je suis étudiant à l'UTT en A2I 4, donc A2I qui signifie Automatique et Informatique Industrielle. Musique A2I c'est une nouvelle branche qui a été créée il y a deux ans à l'UTT en partenariat avec l'URCA de Reims. C'est vraiment une branche axée sur l'industrie du futur qu'on appelle aussi Industrie 4.0. Musique Alors l'Industrie 4.0 c'est 4.0 parce que c'est la quatrième révolution industrielle, donc depuis 1800 il y a eu trois précédentes révolutions industrielles et en ce moment on est dans la quatrième révolution industrielle qui intègre vraiment toutes les technologies récentes au sein de l'industrie, au sein des usines. Donc ces technologies c'est aussi bien le Big Data, l'Internet industriel, les réalités augmentées, les capteurs connectés, etc. Donc voilà l'étudiant A2I il a vraiment pour objectif de travailler dans ce domaine là au sein de l'industrie. Musique Alors le parcours c'est vrai qu'il est un peu assez atypique, il ne se passe pas vraiment comme les autres formations parce qu'en fait on va passer un semestre à trois et le reste de la formation se situe à Reims. Alors c'est vrai que comme à Reims il n'y a qu'une seule branche pour l'instant, c'est vrai qu'on est moins nombreux, moins d'étudiants UTT sur le campus de Reims mais du coup ça facilite la formation d'amitié, les professeurs sont proches de nous, plus proches de nous d'après mon ressenti. La particularité des étudiants UTT et donc des étudiants A2I c'est vraiment l'ouverture d'esprit et vraiment des larges connaissances dans plein de domaines différents. C'est donc pour ça qu'un quart de nos UE, de nos cours sont dédiés à du management, de la communication, etc. pour pouvoir postuler à des offres de chefs de projet et mener à bien ce type d'emploi là. Musique Oui exactement, donc on a la première filière qui s'appelle SPI, système de production intelligent. C'est vraiment l'ingénieur qui est capable d'intervenir sur la chaîne de production dans son ensemble, surtout pour la rendre plus flexible, pour s'adapter vraiment aux demandes spécifiques des clients. Il y a ce qu'on appelle la personnalisation des produits, c'est vraiment que les clients ont de plus en plus de demandes différentes et l'ingénieur SPI modifie les chaînes de production pour s'adapter à cette demande de diversité. La deuxième filière, c'est TEI, technologie embarquée et interopérabilité. Là, c'est vraiment des systèmes un peu plus autonomes, donc par exemple des tracteurs qui récoltent les vignes automatiquement, etc. Donc c'est plus trop d'un point de vue usine, mais plutôt d'un point de vue de systèmes autonomes, des robots sur une chaîne de production vraiment de manière autonome, etc. Musique Alors je suis actuellement inscrit en filière SPI, système de production intelligent. Musique Alors le semestre prochain, je repars à Reims pour étudier mon dernier semestre à 2i. Ensuite, j'enchaînerai avec mon projet de fin d'études, mon stage à ST10 que je pense faire peut-être en Allemagne car je sais qu'ils sont en avance dans le domaine de l'industrie 4.0. Je peux aussi le faire aux Etats-Unis maintenant que j'ai amélioré mon anglais lors de mon stage à l'étranger ou dans un gros groupe français qui traite cette problématique de façon prioritaire. Et ensuite, après ce ST10, je serai diplômé UTT et prêt à rentrer sur le marché du travail avec un diplôme renommé et reconnu au sein des groupes. Musique Lors du semestre dernier, tous les étudiants à 2i qui devaient partir en stage ont trouvé un stage dans les temps impartis. Donc ça appuie ce que je disais tout à l'heure sur la demande professionnelle de cette branche à 2i. D'ailleurs, pour les stages de fin d'études, on a déjà commencé à recevoir des offres de stage. Donc il y a vraiment de la demande. Musique Plusieurs possibilités. Je sais que les Allemands sont vraiment en avance dans notre domaine, mais il y a des gros groupes français comme Michelin ou Renault, PSA, qui aussi abordent la question de l'industrie du futur de plus en plus. Même au sein du groupe SEB, c'était une des thématiques prioritaires pour renouveler le schéma industriel français. Donc je pense que ma place sera plutôt dans un gros groupe industriel français ou étranger. Finalement, je ne regrette pas d'avoir fait A2i puisque je le ressens au niveau des entreprises lors de la recherche de stage et même les quelques contacts que je me suis créés lors de mes expériences professionnelles. C'est vraiment un domaine, je pense, où il y a beaucoup de débouchés et où il va y en avoir encore plus dans le futur. Et ensuite, c'est vraiment intéressant, il y a de la diversité, c'est de l'informatique, mais pas uniquement de l'informatique, c'est aussi des mathématiques, des sciences, de la logique. Donc moi qui aime un peu toucher à tout, c'est vraiment quelque chose qui comble toutes mes satisfactions au niveau de la formation. Et même, je pense que dans le futur, il y aura de plus en plus d'emplois dans ce domaine-là. Sous-titrage Société Radio-Canada